Je suis Woodneigh Barionette, je viens d'Haïti, autrefois surnommé la perle des Antilles. Vous savez, dans ma terre natale, nous avons un climat tropical qui nous permet de bien profiter de la lumière du soleil, surtout avec nos belles plages. Laissez-moi vous dire aussi, avec les températures élevées dues à la crise climatique, ma communauté souffre de vagues de chaleur intenses. J'assiste chaque jour dans ma communauté des enfants en difficulté respiratoire, des adultes qui sont évanouis, des marchands ambulants et des chauffeurs de taxi qui, chaque jour, font face à la chaleur intense de la journée. En tant qu'activiste climatique, cela me tient vraiment à cœur d'aider mes semblables à s'adapter à la chaleur intense. Car, en tant qu'humain, regarder des proches mourir à cause de la chaleur est vraiment triste. Je rêve d'habiter dans une communauté où il y a beaucoup d'arbres, des pratiques d'agriculture urbaine. J'ai déjà apporté ma contribution à ma communauté en formant environ 800 écoliers sur les maisons d'adaptation au réchauffement climatique. Et j'ai par la suite végétalisé la cour d'un établissement scolaire avec des arbres, du gazon et des plantes ornementales. Cette histoire que je viens de partager sur ma communauté, elle est semblable à la réalité de plusieurs autres communautés des Caraïbes. Nous, habitants des Caraïbes, nous avons besoin de l'accompagnement nécessaire pour mettre en place des structures résilientes en vue de lutter contre les vagues de chaleur. Si vous voulez être un acteur de changement de cette cause en faveur des communautés vulnérables, rejoignez-nous et luttons tous ensemble contre le réchauffement climatique. Sous-titrage ST' 501